bonjour à tous bon bien aujourd'hui on va installer windows 8 pour développeurs je vais le faire en virtualisation avec virtualbox ça n'a pas marché et donc nous allons le faire avec workstation 8 pardonnez moi pour ce tutoriel vidéo j'ai mal à la gorge alors ça ne va pas s'arranger d'ici la fin du tutoriel bon alors déjà avant de lancer l'installation on va faire un petit tour je vous mettrai les liens la suite bien sûr de la vidéo ici moi j'ai téléchargé donc les fichiers iso donc 64 bits et 32 bits bon je vous mettrai le lien vous téléchargez ensuite vous vous rendrez sur workstation 8 vous prenez la version gratuite enfin en fait c'est une version d'évaluation pour un mois voilà c'est ce que j'ai fait voyez ici date d'expiration le 2 le 2 quand je veux dire 2 décembre et puis ici vous fournissent donc la clé voilà oui c'est récent là je viens de le faire bon et je vais vous avouer franchement je n'ai pas encore fait le test on le fait ensemble donc là je me lance un peu gonflé mais bon espérons que ça ira alors donc nous allons créer une nouvelle machine alors oui alors donc vous l'aurez vous aurez téléchargé et installé workstation 8 ensuite vous rentrez la clé et puis vous devez avoir ça voilà en ce qui concerne les fichiers iso bon bah moi je les ai installés je les ai laissés sur le bureau pardonnez moi pour ma voix mais bon alors allons-y on crée une nouvelle machine voilà moi j'ai mis ici c'est à dire je vais pas chercher le fichier iso tout de suite là je vais mettre ici next alors autre donc on tombe sur ms12 suivant parce qu'ils n'ont pas encore pour windows 8 puisque bien évidemment alors qu'il est il n'existe pas enfin pour le grand public bon alors ici je vais taper un deuxième donc je vais marquer windows 8 pour pas confondre tuto voilà nous l'avons ici et ça se trouve donc dans vos documents et virtual machine windows 8 tuto voilà suivant alors ici nous avons un maximum de 8 giga moi je pense que c'est suffisant ouais je pense bon allons-y suivant est terminé bon alors ici on n'a pas assez de mémoire j'ai déjà fait la petite expérience tout à l'heure je donc ici nous allons la modifier en bas moi je vais mettre voilà mais ça dépend de votre machine ça fait plus de 2 giga ouais enfin un giga un giga neuf bon et nous lançons nous lançons donc la l'installation alors ici on finit l'installation hop voilà je vais mettre en pause momentanément oui alors il y avait une petite erreur je suis revenu en arrière à ce stade il faut quand même aller sur le cd chercher le fichier iso donc on clique ici alors en auto détect donc on clique ici et moi je vais aller chercher donc sur le bureau voilà bon je vais mettre le 32 32 bits en anglais donc c'est windows developer preview 32 bits en anglais bon allez hop ouvrir je l'ai mal prononcé mais c'est pas grave ok et nous allons choisir ici en français je pense qu'on peut mais alors ici tout à l'heure je vais remarquer la souris elle va bien bien vite alors c'est pas évident de le choper alors france france ah j'ai loupé ouais la souris elle va très très vite voilà alors suivant installation on peut le mettre en plein écran j'ai vu ça tout à l'heure mais pour revenir c'est pas évident avec avec la souris qui je sais pas pourquoi elle va vite là je fais en fait la première installation avec vous je m'étais arrêtez là tout à l'heure j'ai pas si ma souris va me suivre non bon bah ça rien il faut si il faut faire alors ici donc on accepte la licence toujours problème de souris hop suivant là on fait une installation normale on va dire qu'il y a pas assez bon bah moi je poursuis hop de toute façon c'est juste pour la démo bon comme ça risque d'être un petit peu long parce qu'il y a quand même toutes ces étapes je mettrai en pause j'ai l'air d'où c'est l'estomne Bon, l'installation risque d'être un petit peu long, je vais mettre en pause. Alors, si vous rencontrez la même difficulté que moi, il faut faire CTRL et ALT. Voilà. Alors, nous revoici donc la suite de l'installation. Ça n'a pas été trop trop long. Bon, là, je vais peut-être remettre en pause parce que 68%, non, je vais attendre un petit peu. Merci. Merci. Voilà. Voilà. Bon, bien là, on va laisser là, français. Bon, je découvre en même temps que vous. Alors, le nom, tout, suivant. Alors, ici, je ne pense pas qu'on soit obligé de le remplir. Mais enfin, bon, allez. Tuto. Ensuite, je vais marquer tuto. Voilà. Il faudrait taper. Bon, je pense pas que c'est utile. Bon, je pense pas que c'est utile. Enfin bon. Bon, voilà. Ah, d'accord. Bon, je pense qu'il va sortir dans pas très, très longtemps. Mais bon, c'est toujours intéressant de faire cette, comment je vais dire, ce petit tutoriel. Et puis, on va voir à quoi cela ressemble. J'ai vu en image sur Google, sur certains sites. Bon, ben, je voulais le voir ici. Puis, oui, je ne comprends pas trop avec la dernière version de VirtualBox. Ben, ça ne fonctionne pas. Et donc, ça permet aussi de tester Workstation. Ah, c'est version 8, je vous le précise, si je ne l'ai pas déjà dit. Sinon, version 7, ça ne fonctionne pas. Je l'ai lu, je l'ai lu sur des sites, lorsque j'ai fait mes recherches. Bon, là, je vais remettre en pause, à tout à l'heure. Et nous voici de retour. Ah, ben, voilà. Je n'ai pas entendu la petite musique d'ouverture. Mais bon, c'est déjà sympathique. Alors, je le regarde comme vous. Bon, puis, je ne connais pas non plus ce logiciel. Je l'habitude avec l'autre, là. Mais, là, je ne vais pas très... Je le découvre en même temps que vous. Bon, alors, voyons voir. Alors, comment ça marche ? D'ailleurs, j'ai cette souris qui... Bon, enfin, déjà, j'y suis parvenu. C'est déjà une bonne chose. On devrait pouvoir agrandir la fenêtre, normalement. Mais, là, je ne connais pas suffisamment le logiciel. Bon, alors, là, c'est quoi ? Bon, ben, je vais m'entraîner un petit peu. Et à tout de suite avec mon rhume. Bon, je suis de retour, là. Bon, mais en fait, il aurait fallu que je le mette en plein écran. Bon, là, je ne vais pas le configurer, maintenant. Alors, j'ai vu quelques petites choses. Mais, ce n'est pas très, très pratique. Ah oui, il faut que je me remette. Voilà. Bon, ici, mais tout est trop grand. Donc, vous avez Start. Plus haut, vous avez Settings. On est Fleur, voilà. Ouais, ce n'est pas très, très... Bon, ou alors, voilà, le bureau. C'est plus simple. Et ici, j'ai déjà actuellement ouvert un dossier qui est un explorateur. Voilà, ici. Bon, je vais juste faire un tout petit tour avec vous. Vous pourrez faire l'installation. Puis, dans les commentaires, on pourra toujours en reparler. Bon, ici, nous sommes sur le... Ah oui, il faut installer les drivers. Bon. Bon, on va voir. Next. Voilà. Hop. Ah oui, d'accord. Bon, ben, ça ne fait rien. On laisse tomber. Alors, ici, je reviens. Voilà. Tiens, tout à l'heure, là. Très bien. Alors, donc, en fait, bon, ici, je vais fermer aussi. Voilà. Vous aurez peut-être plus de chances que de moi. Alors, dans le setting, là, vous avez... Je l'ai vu tout à l'heure. Bon, voilà. Vous avez... Eh ben, pourtant, j'y suis. Bon. Eh ben, on va retourner là. Bon, allez. Ça, je vais le fermer. Bon, ben, je ne m'en sors pas mieux. Eh, drôle de petite vidéo, mais ce n'est pas très, très grave. Alors, contrôle, voilà. C'est ce que j'avais fait tout à l'heure. Alors, là, on peut choisir des images, je suppose. Changer de fond. Bon. Je ne sais pas si ça va marcher. Oui, enfin, là, la vidéo, je ne peux tout de même pas... Ouais, ouais, bon. Voilà, bon, écoutez, je vais laisser comme ça. Alors... D'accord, bon. Bon, je ne crois pas que je vais continuer longtemps. Bon, je regarderai ça tranquillement. En dehors de la vidéo. Ouais, mais c'est pas mal. On peut faire pas mal de choses. Mais je suis un peu dérouté par le... Par toute cette présentation. Bon. Eh bien, écoutez, voilà. Vous pourrez l'installer. J'espère que ça vous aura malgré tout rendu service. Et puis, bon, je vous ferai peut-être une deuxième vidéo lorsque j'aurai un peu compris comment fonctionne cette version. Bon, c'est normal, hein. C'est une version qui n'est pas encore... Comment je veux dire ? Distribuée. Donc, comme cela est indiqué chez Microsoft, bon, il y a pas mal de bugs possibles. Donc là, bon, je ne m'étonne pas trop. Et puis là, en virtualisation, les conditions idéales ne sont pas requises. Alors, je veux bien répondre à vos commentaires. Avec plaisir. Pour le moment, je vous dis à bientôt. Je me retourne avec mon rhume. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada